12h54, je ne sais pas si Neymar, dont on va parler, va souvent au guichet de sa banque. En tout cas, il doit être bien accueilli, à mon avis, par son banquier Neymar. Il pourrait arrêter sa carrière l'année prochaine, c'est en tout cas ce qu'il dit à la presse. Jean-François Pérez avec nous dans Europe Midi. Jean-François, vous nous dites que Neymar a le blues. Pourquoi est-ce que Neymar déprime ? Eh bien, c'est un avertissement teinté de SOS que Neymar a envoyé ce week-end. C'était en marge des matchs du Brésil, en éliminatoire de la Coupe du Monde, qui aura lieu l'an prochain au Qatar. L'attaquant du PSG a fait cette confidence inattendue au micro du média d'Azon. Je pense que la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière. Je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour continuer encore dans le football. Alors au Brésil, ses propos ont provoqué une tornade médiatique. Neymar est la star de la sélection, toute la pression repose sur lui. Cela fait dix ans que ça dure, mais il vit de plus en plus mal les critiques. Il s'est même fait traiter d'idiot par un commentateur de la télé dimanche. Usure morale donc et physique peut-être aussi à bientôt 30 ans. Notre consultant et ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino, a son idée sur la question. Pendant deux ans, il a eu de graves blessures. Et puis surtout de ne pas retrouver le meilleur niveau qui était le sien, peut amener chez lui une lassitude et se poser ce genre de questions. On sait que c'est un joueur qui a besoin d'être aimé tout simplement. À Paris, où le joueur est sous contrat jusqu'en 2025, on se voit rassurant. Le meilleur moyen pour que Neymar retrouve le sourire, c'est le jeu, les victoires. Autrement dit, le blues de Neymar pourrait finalement s'envoler comme les feuilles de l'automne. Merci Jean-François Pérez.